Alors, bonjour à tous ! Bonjour ! Aujourd'hui on va parler d'un petit coup de coeur de la chaîne, enfin moi en particulier, non ? Non, 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 j'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. Donc voilà, Pierre est là, ne vous inquiétez pas, il rôde autour de nous, son esprit est présent. Mais on fait cette vidéo avec sa permission pour vous parler de Museum Pictura, qui a une actu en ce moment, mais on y reviendra à la fin. Avant tout, on va parler du jeu, parce que ce sont nos amis de Holy Grail qui ont sorti ça cette année, vous connaissez Holy Grail puisqu'on a déjà parlé de... De Rallyman. Alors Rallyman GT, qui est quand même... Voilà, ça nous fait deux coups de coeur dans l'année. Rallyman ! Donc merci à Holy Grail de nous livrer des jeux sympas. Museum Pictura, on va aller droit au but pour vous expliquer de quoi il s'agit. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs, idéalement 4 joueurs. Alors, petit truc qu'il faut savoir avant de s'y lancer, c'est qu'il faut de la place. Là, on n'a mis qu'une partie du matériel, on a mis une seule galerie de joueurs. Il faut savoir que si on joue à 4 joueurs, chacun va avoir un beau plateau comme ça. Ça, c'est le plateau central. L'idée, c'est qu'on est dans les années folles, les années 30, 40. On est des conservateurs de musées. On endosse le rôle d'un conservateur de musée relativement connu qui a pour but d'attirer un maximum de public et de gagner du prestige. Pour ce faire, on va créer des collections de peintures. Et c'est ça qui m'a plu, moi, perso. C'est qu'on joue en se cultivant. Parce qu'on a plus de 180 cartes de peintures, comme celle-ci. On va les montrer un petit peu. Ce sont des peintures existantes. Ça ne rigole pas. Sur une carte, on va avoir le nom de l'auteur. Fragonard, je vous confirme, il existe. Une période... Non, un style, pardon. Le rococo. Un thème qui sera symbolisé. Ça sera un portrait, en l'occurrence. Mais là, ça peut être la peinture sacrée en rapport au religieux. Et donc là, on est sur la Renaissance. On va avoir un numéro qui correspond à un auteur. Comme ça, ce sera plus facile pour se retrouver dans le jeu. On va avoir la représentation de la vraie peinture. Et une petite description avec, en l'occurrence, l'endroit où il est vraiment explosé dans le monde. Donc, le fait de se cultiver en jouant, moi, ça me plaît. J'aime beaucoup le thème de la peinture classique. Il s'agit de peinture classique. Je pense qu'à l'avenir, il va y avoir du contemporain. Ils l'ont annoncé. Et ça, l'idée m'a plu. On l'a joué avec mes enfants et toute la famille. Et j'avoue que c'est vraiment un thème qui nous a plu. On joue un conservateur, donc de cette époque qui veut augmenter le prestige de son musée en organisant des collections d'œuvres connues. Et qui va être en compétition avec d'autres conservateurs de musées. Et, on le voit sur le plateau central, des musées internationaux avec qui on va faire des échanges de peinture pour créer les galeries. Autre facteur de jeu intéressant, c'est qu'ils vont y intégrer des mécènes. Ici, on a le plateau des mécènes. Puisqu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. C'est des mécènes qu'on va débloquer grâce à certaines combinaisons et qui vont nous apporter des bonus. En fait, ils nous demandent à faire des petites missions. Et si on y arrive, ça nous permet de soit gagner des points de prestige, soit gagner des capacités dans le jeu. Autre particularité de jeu qui va nous permettre de gagner des points, c'est les expositions temporaires qu'on voit là-bas. Ça, c'est le plateau des expositions temporaires. C'est-à-dire qu'au fil de la partie, quand on aura composé une galerie, une galerie, c'est quoi ? C'est quatre tableaux qui peuvent être mis ensemble, que ce soit sur une période ou un thème. Donc une période ou un thème. Là, on constitue une galerie et avec ça, on peut débloquer une exposition temporaire qui va nous apporter aussi des points. On voit autour du plateau central qu'il y a une piste de score qui va jusqu'à 99 sur lequel on va faire avancer nos jetons de couleurs. Donc on va scorer, scorer, scorer jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 50. qui déclenche la fin du jeu, qui laisse aux autres joueurs la possibilité de terminer leur manche. Et là, on compte les points. À la fin, comment on compte les points ? On va regarder ce qu'on a constitué sur le plateau, le nombre de collections qu'on aurait réussi à constituer. Si on a réussi, comme c'est décrit ici, si on a réussi à faire notre galerie centrale, non, comme ça, notre grande galerie au complet, voire avoir réussi à remplir son musée de tableaux, ça va nous rapporter des points. On va voir le nombre d'expositions temporaires qu'on aura faites. Et on va accumuler les points ou en perdre. Comment ça se passe ? On va tirer des tendances, en fait. On a eu une époque où c'est assez diluré, ça s'appelle les années folles, et l'art était très en vogue, les gens étaient avides d'œuvres d'art et de culture. Donc, les cartes tendances qui sont représentées par ces cartes avec un T sont le cœur du jeu. C'est-à-dire que chaque joueur, déjà, va tirer une carte tendance en début de partie qui va être son objectif personnel, qui sera caché là. Qui va lui permettre de gagner encore plus de points de prestige. Exactement, puisqu'à la fin, on va retourner sa carte tendance et on va voir ce qui matche avec notre carte tendance et ce qui va nous rapporter des points. On a une tendance publique, c'est-à-dire qu'est-ce que le public en ce moment aime voir. C'est la seule carte tendance qui va évoluer au fur et à mesure du jeu puisqu'à chaque manche, une manche, c'est quand on a fait un tour complet de chaque joie, on va changer la carte tendance qui va influencer les points. Chaque musée international va avoir sa propre carte tendance qui va orienter les échanges d'œuvres qui se font entre les musées. Parce que, comment tout ça, ça bouge ? Déjà, il va y avoir un marché, un marché des œuvres d'art qui va être au milieu de la table ou réparti sur plusieurs paquets dans lequel on trouve les différents tableaux dans lesquels on va piocher et constituer des mains. Et après, avec notre main, soit on va constituer notre galerie, soit on va échanger des cartes avec les musées internationaux en fonction des tendances. Les tendances vont définir si on gagne des points, perd des points, ça va être un peu notre monnaie. En fait, là, deux cases. Une case où, en fait, il recherche un peu ces cartes-là et une case où, plutôt, il va échanger. D'accord. Et donc, si on lui prend des cartes qu'il recherche, nous, on va perdre des points, mais on va gagner la carte qui nous intéresse. Par contre, si on lui donne des cartes qui l'intéressent, là, on va gagner des points. Donc, c'est une façon de scorer qui est très fine, je trouve, et très intéressante. C'est un jeu, à la fin, où tu as une salade de points, effectivement, il y a plein de façons d'accumuler des points. C'était déjà ça, dans le muséum traditionnel ? Oui, mais un peu moins. Il y avait moins de moyens différents, en fait, pour gagner ses points. Tu ne faisais pas d'échange ? Parce que je ne connais pas du tout le muséum normal. J'ai été attiré que par Pictura. Alors, tu faisais des échanges, mais juste, justement, dans la défausse des autres joueurs. D'accord. Alors, en parlant de la défausse, effectivement, puisqu'on est limité à 8 cartes dans sa main, 8 cartes de tableau plus les cartes qu'on aura posées sur le plateau, on va naturellement créer une défausse qui s'appelle une réserve. C'est la réserve du musée qui reste visible, ce qui permet aux autres joueurs d'aller piocher dedans. D'aller piocher, oui. Et il y a une phase de jeu qui n'arrive pas tout le temps, mais qui est quand même intéressante, c'est l'inventaire. Qui va te permettre de reprendre une partie de ses cartes. Une partie de ta réserve. Et de remixer tout ça. Sachant qu'à la fin du jeu, effectivement, plus tu auras de cartes dans la réserve, plus tu vas perdre de points. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est un jeu qui est plein de finesse, avec plein de façons de marquer des points, qui est assez intéressante. Et, finalement, pas mal d'interactions entre les joueurs. Alors, on constitue dans son coin sa propre collection et sa propre galerie, on est d'accord. Mais tu vas être obligé d'aller voir les tendances des autres, quitte à piquer des cartes. Pour essayer de les bloquer un peu. Tu peux bloquer les autres joueurs en piquant des cartes dans les musées internationaux pour éviter qu'ils les prennent et qu'ils s'améliorent. Donc, tu peux deviner leurs tendances. Oui. Et puis, tu vas aller faire des échanges dans les réserves des autres. Alors que toi, tu ne pourras pas récupérer des cartes dans ta réserve. Une fois que tu prends dans la réserve des autres, par contre, il va falloir payer en point de prestige. Ok. Ça, c'est... Ok. Et à la fin, on compte les points. Voilà. Donc, les points, ça peut aller jusqu'à... Moi, quand j'ai fait la partie... Tu peux le glace 100, hein ? Oui, oui. 180. Tu peux scorer très, très vite. Tu fais les bons combos comme il faut. Tu peux beaucoup... Est-ce que tu vois d'autres différences avec le muséum traditionnel ? Alors, le muséum traditionnel... Là, c'était des heures d'art en tout genre. Voilà. Celui-ci est orienté peinture exclusivement. Tu n'avais pas, en fait... Les mécènes ? Les mécènes étaient différents. D'accord. En fait, tu n'as vraiment que la base. D'accord. Qui est identique, sinon tout le... On a vraiment le concept juste de base, après, c'est un jeu différent. Oui. Voilà. On n'a pas parlé des faveurs. Il y a aussi un deck de cartes faveurs qu'on va pouvoir piocher au fur et à mesure du jeu qui vont nous donner des petits bonus. Voilà. C'est des petits événements qui vont nous permettre de pouvoir mettre une peinture gratuitement dans son musée, des petites choses comme ça. Donc, aucune partie ne se ressemble. Non. Donc, une vraie rejouabilité, je pense. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Alors, ce n'est pas le jeu que je vais faire toutes les semaines. Mais, de temps en temps, tu ressortiras ça. On joue au collectionneur d'art en se cultivant et je trouve qu'on est pas mal. Une durée de partie, ils annoncent sur la boîte 20-30 minutes par joueur. Donc, à 4 joueurs. Ça, c'est vraiment quand on devient expert. Oui. Quand on est habitué au système et que c'est plus fluide. Au début, on part sur 3-4 heures de jeu. Première partie. Oui, vous mieux se dire ça. Autant d'appréhender les règles et de comprendre les mécanismes. Comme vous l'avez compris, il y a plein de subtilités. Il y a plein de subtilités dans le jeu. Une courbe de progression assez énorme. Mais il y a une vraie... Alors, voilà. Une vraie rejouabilité, je pense. Puisque aucune partie ne se ressemblera. Une courbe de progression. Puisqu'effectivement, plus on va être à l'aise avec le système, plus on va optimiser. Voilà. Pour essayer de comboter un maximum les cartes avec les galeries temporaires, tout ça. Exactement. On peut faire vraiment pas mal de choses. Ils ont annoncé deux extensions. Oui. Le Crystal Palace et le vernissage. Voilà. Donc une extension qui va nous permettre de faire des soirées privées en plus des expositions temporaires, inviter des VIP, gagner des points. Et le Crystal Palace où là, en plus, tu vas gérer l'administration de ton musée, l'amélioration du bâtiment, etc. Si j'ai bien compris. Qui vont pouvoir aussi t'aiguiller dans comment tu vas encore plus scorer. et t'as un petit puzzle game. C'est un jeu dans le jeu. J'ai trouvé ça assez original et vraiment sympa aussi. Donc déjà, on en a pour quelques parties avant de bien maîtriser le muséum Pictura de base. Oui. Et tu rajoutes les deux extensions. Voilà, t'es parti pour des centaines d'heures. On va se faire plaisir pour un moment. En plus, je pense qu'ils vont rajouter des tableaux au fur et à mesure. Donc, que du bonheur avec des cartes de super qualité. Il faut dire que le jeu qu'on a, c'est le proto. Ça, c'est un proto. Et déjà, il est beau. Et déjà, on a un super plateau. On a des pions super quali. Je pense que le résultat final sera super pro. Ah ouais, ouais. Merci d'ailleurs. Ouais, merci beaucoup Holy Grail pour ce cadeau. Belle surprise. Deux surprises cette année donc entre Rallyman GT et Muséum Pictura. On s'est bien fait plaisir avec la maison Holy Grail. Et donc, l'actu de Holy Grail sur Pictura, c'est qu'en ce moment, c'est le Lead Pledge qui est ouvert depuis le 15 juin et qui est ouvert pour trois mois. Donc, Lead Pledge, ça nous permet d'aller acheter le jeu même si on n'a pas backé au moment du KS. Lead Pledge sur Kickstarter. C'est pas Ulule, c'est pas Game on Tabletop, c'est Kickstarter. Oui, enfin, on va sur la page Kickstarter, on clique sur le Lead Pledge et ça va nous emmener directement sur leur site. Il y a combien de formules ? Il y a deux formules, soit la boîte de base. Ouais, qui a combien ? Avec les frais de port. Moi, je compte toujours les frais de port. c'est pas mal ça. Voilà. C'est toujours la petite surprise. On est à un peu plus de 50 euros. 50 euros pour un jeu quali comme ça ? Ouais, on a quand même pas mal de matos. Je trouve ça correct. Et après, pour la totale, les deux extensions, là, on en est pour 85. Tu me sens que c'est la boîte de base au prix que tu l'as dit. Les deux extensions sont en ce moment à 12 euros pièce. 12 euros, ouais. Donc ça me fait un petit arabais si je prends la totale. On est sur un KS à moins de 100 balles. C'est rare, hein, Kevin ? D'habitude... Non, moi, ça m'a choqué. Tu sais pas faire ça, toi. Tu sais pas faire ça. Mais c'est pour ça, j'ai acheté plusieurs boîtes. Non, non, non. Donc voilà, on voulait en parler vite fait. Pierre nous a laissé la main, c'est sympa. Mais on voulait pas passer à côté de cette petite perle. Deuxième surprise de Holy Grail cette année. Merci à eux. Et bah, allez-y, hein. Backer. Il faut backer. Et puis, bah, on vous souhaite de bons jeux. Et de bonnes cartes. Et de bonnes cartes, bah, vous savez pourquoi. Merci à tous. Allez. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501